... Moi j'ai tendance normalement à écrire des livres, à penser les livres vraiment... Avant d'écrire, déjà à avoir des livres très pensés, très construits. Je sais combien il y aura de poèmes en général. Je n'écris jamais des poèmes de manière isolée. Genre, il fait beau aujourd'hui, j'écris un poème sur le paysage, je le mets dans un tiroir, et puis un jour je sors le tas de poèmes que j'ai écrits, je fais un recueil, je ne fais jamais ça. Je commence à concevoir des livres, et quand j'ai un certain plan, une structure, quand j'ai échafaudé quelque chose, là je me mets à écrire. Pour celui-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que justement, ce n'est pas vraiment un livre tel que je l'ai fait d'habitude, tel que je viens de vous dire, c'est plutôt, j'avais imaginé, d'écrire des sonnets, et c'était en fait une proposition d'un ami plasticien qui faisait des... qui avait fait une série de dessins, et je me suis dit, je vais essayer de... tiens, une série de sonnets. Et j'ai appelé ça sonnets plats parce que... bon déjà, j'aimais bien l'idée qu'un sonnet, bon, un sonnet c'est quelque chose d'assez noble, c'est une forme, en tout cas c'est la forme poétique la plus connue dans le monde occidental, et de rajouter un adjectif comme plat, ça faisait un petit... il y avait une dimension un peu d'autodérision, d'absurde, de naïveté. Un sonnet plat, qu'est-ce que ça peut être un sonnet plat ? Donc, bon, en pensant à sonnet plat, j'ai eu l'envie d'écrire des vers qui seraient ensuite, non pas mis à la suite les uns des autres verticalement, mais enchaînés en étant séparés juste par des points ou des slashes quand on passe d'une strophe à une autre. Alors pourquoi 33 ? Alors c'est amusant parce que, justement, j'avais pas déterminé le nombre de sonnets que je voulais écrire, et puis j'en ai écrit un certain nombre, alors c'était l'époque où justement j'étais à... je suis toulousain, je vis à Toulouse, et puis je suis allé lire à Paris en 2007, j'en ai écrit encore quelques-uns, puis j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. Et quand j'ai repris mon fichier, j'ai vu qu'il y en avait 33, et je me suis dit, il se trouve que j'aime beaucoup tous les multiples de 11 dans le travail, ou dans mon travail, parce que, bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait des livres, il y a deux fois 55 poèmes, j'ai fait des trucs autour du nombre 99, bon, voilà, des multiples de 11, c'est comme une sorte de, peut-être de signature, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, il y en a 33, bon, c'est parfait, et il se trouve en plus qu'il y a un livre de poésie écrit à Toulouse par un poète qui s'appelait Jean Cassou, qui était résistant, et il a été incarcéré à la prison de Saint-Michel à Toulouse, par la collaboration par les Allemands, et durant son incarcération, il a écrit 33 sonnets, et donc cet ouvrage existe en poésie gaïmane, ça s'appelle 33 sonnets composés au secret, c'est donc de Jean Cassou, et en fait, j'avais pas basé sur le coup, mais en plus, je me suis dit, bon, il y a une sorte de, ça n'a aucun rapport avec les sonnets de Jean Cassou, mais il y a une sorte d'égo dans le titre, 33 sonnets, voilà, 33 sonnets, c'est quelque chose qui existait déjà, qui existait dans la poésie, donc voilà pourquoi, et là, le titre, en fait, c'est pas un, c'est un peu, souvent dans mes titres, il y a une sorte de, ça dit ce que c'est, sans, comment dire, ou le titre n'a encore rapport avec le contenu, ça peut arriver, ou alors ça dit juste, par exemple, ben voilà, un livre qui contient 33 sonnets, là, c'est une sorte d'indication très, très simple, de base, il n'y a pas une sorte, j'ai pas pris un verre qui est devenu le titre du livre, j'ai pas, j'ai pas imaginé un titre qui serait, comment dire, évocateur d'une image, autre, c'est, c'est un livre, un titre qui nous dit que, ce qu'il y a là-dedans, ce sont des sonnets, l'idée c'était de les écrire assez rapidement, par exemple, l'idée, alors, dans l'idée de sonnets plat, il y a une idée que, c'est pas des sonnets très nobles, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, un sonnet, habituellement, il y a eu plein de formes du sonnet dans l'histoire du sonnet, mais, on va dire, en prenant un sonnet de Baudelaire, au 19ème siècle, un petit peu récent, vous en avez, bon, c'est écrit en français du 19ème siècle, donc c'est un français qui est tout à fait compréhensible, c'est de l'Alexandrin, de l'Alexandrin du 19ème siècle aussi, c'est pas, c'est pas racisme, corneille, c'est rimé d'une certaine manière, et donc c'est mesuré, donc on a des points qui sont, bon, j'ai pas de tableau, mais, voilà, ça fait un rectangle, vous connaissez, ça fait un rectangle assez uniforme, mais les verts, ils ont à peu près la même longueur, du point de vue visuel, c'est très homogène. Et il y a des formules de rimes, ce qu'on appelle les formules de rimes, chez Baudelaire, par exemple, souvent, ça va être des rimes à embrasser au départ, pour les deux quatre heures, A, B, B, A, A, B, B, A, et puis, par exemple, pour les deux tercés, C, C, D, E, D, E, mais il y a plein de variantes, surtout pour les tercés, mais, par exemple, le sonnet de type shakespearien, pour les anglais, c'est trois, quatre heures, et un distic, deux verts à la fin, ça fait A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, G, G, pour les rimes. C'est-à-dire qu'en général, voilà. Donc, il y a plein de manières de faire. Donc, moi, je savais ça, et donc l'idée, c'était d'écrire assez vite des sonnets qui font appel à une connaissance, comme ça que je peux avoir de différentes formules de rimes, essayer d'en inventer, en utiliser, celle que je vous ai dite, puis les modifier, etc., et, en même temps, ne pas me préoccuper, contrairement à Baudelaire, par exemple, ou à un autre, de ne pas me préoccuper de la métrique, de compter les syllabes. Donc, c'est fait qu'on a des verts où ça peut être une syllabe, par exemple, je ne sais pas, j'ai un bon, voilà, c'est le premier verbe. Bon. Et puis, le troisième verbe, c'est tu comprends l'avantage d'être venu le jour ou courir chez le dentiste, ce qui fait un très, très long verbe. Et donc, il y avait quelque chose qui n'était pas, voilà, entre bon, métagéologiste, tu comprends l'avantage d'être venu le jour ou courir chez le dentiste, ça faisait une sorte, ça aurait fait, si j'avais mis ça à la verticale, en plus, c'est une sorte de truc très disparate. Donc, moi, ce que j'allais essayer de faire pour ces poèmes, c'est décrire assez rapidement des choses qui me passent par la tête, celui-là, par exemple, qui est complètement, on va dire, débile, parce qu'en fait, il repose sur l'idée de la rime. La poésie, ça ne rime pas forcément. Je dis ça parce qu'en atelier, souvent, je donne des consignes, je ne parle pas de rime, mais je me trouve avec des trucs rime, parce que la poésie, ça rime. Mais non, la poésie, ça rime, parce que dans ce travail-là, ça rime, pour moi. C'est un outil comme un autre, on ne peut pas travailler avec cet outil-là, on peut travailler avec ça et d'autre-dessus. Là, je n'ai pas travaillé avec la métrique. Le sonnet, ça se déploie, là, c'est un peu... Je dis une fois dans un entretien, quand on a fait le poteau du livre, que c'est un peu comme s'ils étaient lyophilisés, un peu, les sonnets-là. Et que quelqu'un qui connaît la forme du sonnet, s'il le trempe dans le mot, c'est-à-dire, en fait, s'il est dans sa tête, et là, il y a un redéploie comme dans la forme du sonnet. C'est pas comme ça que je les écris, mais après tout, ça me fait penser à ça.